Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous allez me dire enfin ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo alors je suis en travaux, j'ai plein de chatons à la maison, enfin c'est un bazar et c'est vraiment pas possible de vous faire une vidéo alors je suis très très en retard, là je vous dis même pas, je vais essayer de les faire en plusieurs fois mais pareil je suis toujours encore en travaux et j'ai encore quelques chatons qui me restent à placer, à faire adopter donc ça va être un peu compliqué ces jours-ci, ces semaines à venir, ne vous inquiétez pas, j'arrête pas la chaîne Youtube mais ça sera peut-être un peu plus long et puis après quand je reviendrai j'aurai plein 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 de choses à vous montrer donc on va commencer par un petit haul, ça je voulais vous les montrer parce que je voulais ranger les livres et puis comme ça après les autres livres je les ai mis dans une armoire mais là avec le plâtre en fait j'ai plein de poussières qui tombent partout je suis toujours en train de faire la poussière, je me suis dit je vais leur tourner la vidéo là comme ça ben voilà ça sera déjà une chose que je pourrais ranger alors je me suis laissée tentée par les macarons Brutfuneur c'est ma copine, les colocs de SAB qui m'a tentée en fait elle les a achetées, elle m'a dit tu verras ils sont vraiment bien alors je sais Brutfuneur vous savez qu'en ce moment je ne coloris qu'avec ça alors j'ai aussi les Prismacolor mais voilà j'essaye d'économiser vu les temps durs sinon ils sont très très chers et puis je crois qu'ils ne sont même plus sur Amazon en ce moment bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et ceux-là j'ai fait un petit nuancier alors moi perso je vais vous dire ce que j'en pense alors après ça reste toujours personnel parce qu'on a tous une idée voilà on colorie tous différemment on le fait, bah moi je le fais vraiment pour me détendre j'appuie beaucoup sur les crayons alors qu'il y en a d'autres qui n'appuient pas du tout voilà ça c'est vraiment une façon de voir mais moi pour ceux qui me connaissent vous savez que j'adore appuyer, j'adore les couleurs vives donc ça ne me convient pas trop parce qu'en fait les couleurs c'est des pastels, c'est normal c'est des couleurs pastels et j'ai pas le rendu en fait que je voulais sur les colons parce que je m'énerve, ils sont très pigmentés pour des pastels ils sont vraiment au top mais pour moi ils ne sont pas assez gras ils ne sont pas aussi gras que les autres brutes funères et les couleurs, donc du coup j'arrive pas à avoir les couleurs flashy normal, c'est des pastels c'est pas des crayons pastels, c'est des couleurs pastels juste et donc voilà, je vais m'en servir comme ça elle me l'avait conseillé c'est pour les peaux aussi que j'ai acheté parce que c'est vrai que j'ai des couleurs peau dans les 560 brutes funères mais je me suis dit bon allez un petit plus et puis voilà, je me suis laissée tenter on va pas donner d'excuses après il y a des couleurs comme ça qui sont très très jolies celle-là elle est vraiment magnifique alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le blanc ça ne ressort jamais en vidéo en fait des fois ça floute même et les autres couleurs sont vraiment jolies mais après moi pour le rendu que je veux en faire voilà, je ne sais pas si je vais réussir à les utiliser donc je vous en reparlerai j'ai essayé sur un livre de Rita Berman donc ça c'était vraiment pas une bonne idée donc il y a deux racks pour ceux qui ne les connaissent pas mais bon je pense que vous les connaissez tous j'ai essayé sur un livre de Rita Berman et les pages de Rita Berman surtout sur les nouveaux avec les bruits de funères comme ça, ça ne va pas du tout en fait ils ne glissent pas et ils sont assez secs vraiment très très secs même j'ai envie de vous dire déjà les autres, ça ne passe pas bien avec les pages mais alors là c'est pire que tout donc j'ai laissé tomber j'ai pas pris le livre là je ne peux pas vous le montrer mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo j'essaierai de finir le colo parce que là il est en cours mais voilà, c'est pas... c'est dommage parce que en vrai franchement ça ne ressort jamais que sur la vidéo parce que là sur la vidéo c'est vrai que ça ne ressort pas du tout mais c'est dommage ils sont vraiment beaux ils sont... voilà donc après ça vous savez que c'est mes petits livres détente et là j'ai fait j'ai juste réalisé celui-là je ne crois pas que je vous l'avais montré enfin je ne me rappelle plus c'est vraiment des... c'est vraiment un bouquin que j'adore en fait c'est quand je suis en train de... au téléphone ou que je veux vraiment me détendre sans prise de tête voilà c'est un peu comme les mystères et je trouve qu'il y a quand même des belles choses dedans donc celui-ci je vous mets de toute façon toutes les références en barre d'infos si jamais vous intéresse c'est des livres pas très très chers et vous voyez il y a encore vraiment j'ai encore vraiment beaucoup beaucoup de colos à réaliser dans celui-ci celui-ci je ne sais plus non plus si je vous l'avais montré ou pas c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo donc j'avais réalisé ce colo-là c'était là un peu avant l'automne franchement j'adore ce livre il est vraiment magnifique pourtant d'habitude les Creative Aven j'ai vraiment du mal à colorier dedans en fait les pages ne me correspondent pas et en fait j'adore les illustrations elles sont magnifiques et quand je colorerai dedans je n'arrive pas et celui-ci c'est un Griskel mais alors il est juste magnifique et j'arrive vraiment me plonger dedans donc je suis vraiment ravie de l'avoir j'en ai déjà fait pas mal et je vous avoue que voilà je continuerai vous voyez quand ils sont vierges ils sont comme ça les colos donc celui-là je l'avais fait je l'avais réalisé et voilà ça c'est quand ils sont vierges donc j'aime vraiment beaucoup avec les feutres à alcool même les crayons de couleur et tout ça passe super bien et là je les ai ré celui-ci je l'avais réalisé le fond c'était avec les crayons là vous savez les crayons de cire je vous mettrai la ref en barre d'infos si elle y est encore parce qu'ils ne sont pas tout le temps alors ils ne sont vraiment pas très chers moi la dernière fois j'ai commandé deux mallettes directes parce que des fois ils sont des fois ils ne sont pas c'était 17 euros il y en a 30 ou 40 je ne sais plus mais en fait on fait vraiment longtemps avec ce qu'il y a c'est qu'on fait longtemps avec quand on ne colorie pas beaucoup moi je colorie beaucoup donc voilà mais ça donne des beaux rendus il n'y a pas de prise de tête non plus ils se fondent un et l'autre vous voyez il y a deux couleurs complètement différentes il n'y a pas de traces il n'y a rien du tout et j'adore franchement et pour le prix voilà je trouve qu'il n'y a pas mieux et tout ça j'ai donc j'ai fait je ne vais pas vous mentir voilà j'ai fait au feutre à alcool on voit en fait et les pourtours j'ai fait bien sûr au Posca donc comme vous savez je n'achète plus que les Posca parce qu'ils m'ont tous tombé en rade les autres les imitations là et du coup j'ai payé en double et en triple parce que j'avais acheté deux trois fois les mêmes les mêmes stylos enfin les mêmes feutres donc là je reste sur le Posca puis je connais les couleurs et je préfère donc je vous montre de plus près mais franchement ouais non j'adore ce lieu après celui-ci pareil je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas parce que j'avais laissé en fait les petits tags là donc je ne sais plus du tout et c'était sur le summer donc voilà ça c'était vraiment les derniers que j'avais pas j'avais pas rangé les livres enfin après tout s'est déplacé parce que vous savez quand on fait les travaux c'est un peu la galère et je ne sais plus du tout donc j'ai acheté celui-là celui-là je suis sûre je ne vous l'ai pas présenté c'est le félin câlin c'est des lignes mystères et c'est chez Marabou qu'ils ont fait ça je trouve qu'il y en a plusieurs il y a vraiment tous les thèmes moi je vous mettrai celui-là en barre d'infos après n'hésitez pas à aller fouiller pour les thèmes que vous préférez moi vous savez que tout ce qui est félin, chat tout ça j'adore donc enfin je l'ai chassé des félins j'ai vraiment aimé moi j'en avais déjà acheté vous savez que les Linedot là j'adore et je me suis dit tiens pourquoi pas donc j'ai fait celui-ci je l'ai fait au stylo gel c'est pareil j'ai des quantités de stylo gel donc imitation enfin imitation du stylo pas cher de chez AliExpress stylo cher voilà et j'ai des caisses en fait j'ai 4 caisses là donc je veux les finir et ça c'est le meilleur moyen pour finir les stylo gel après je peux faire aussi des colères avec les stylo gel ça me me replongerait un peu dedans et vous savez que moi j'adore collérer avec les stylo gel donc voilà mais là je trouvais que c'était vraiment le livre pour le papier est très de très bonne qualité il est très épais j'allais dire et pas comme du carton mais voilà vous pouvez le faire avec du feutre parce que de toute façon il n'y a pas de verso donc ça c'est cool et puis après vous pouvez utiliser ce que vous voulez avec les feutres faites attention que ça ne dépasse pas j'ai pas tenté je ne sais pas je ne veux pas abîmer le livre parce que franchement il est trop beau même si les pages elles s'enlèvent un peu je les mettrai sous sous classeur en fait et voilà je trouve que alors je n'ai pas commencé par le premier je ne sais pas ce que c'est le premier j'ai fait le deuxième peut-être que j'ai regardé les solutions derrière ah ouais non j'ai regardé j'ai triché voilà j'ai regardé les solutions derrière c'est pour ça que j'ai fait celui-ci on se demande pourquoi voilà voilà donc en tout cas c'est un super beau livre j'ai vraiment aimé pas trop cher non plus le prix il est là derrière 9,90 donc voilà parce que maintenant je regarde vraiment les prix parce que j'ai vu qu'il y avait des livres à 30-40 euros qui avant étaient 10 euros de moins donc voilà il ne faut pas abuser non plus je comprends qu'on augmente un peu mais à ce point là non celui-ci je l'avais acheté pendant l'été c'est le Manic Botanique et j'ai fait j'ai fait un colo il me semble dedans si je vous l'ai remis voilà j'avais fini celui-ci pareil je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas mais en tout cas j'ai adoré colorier dedans je ne pensais pas que j'allais aimer comme ça je me suis lancée je me suis dit allez vas-y de toute façon voilà c'était pendant l'été et je peux utiliser des couleurs très vives comme des couleurs plus claires parce que c'est un support qui supporte le feutre à alcool vous voyez il n'y a pas eu de soucis bien sûr mettez un carton derrière et il n'y a pas de verso donc ça c'est cool et je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques et très originales donc bon je tombe sur un hibou comme d'hab vous savez que je n'aime pas les hibous mais bon à part ce hibou là je trouve que les autres illustrations sont très très originales et vraiment magnifiques et je me suis dit ouais ça va être quand même assez compliqué à colorier mais pas du tout franchement lancez-vous vous allez voir enfin moi perso après on n'a pas tous les mêmes goûts c'est vrai mais non j'ai vraiment aimé donc je vais retourner là pour l'hiver un peu histoire que ça change je me suis recommandé des metallic paint de chez Stendler donc ceux-ci je vous en ai parlé sur la dernière vidéo il me semble je les adore parce qu'en fait ça fait un peu comme le Posca alors je vais vous montrer ça tout de suite en fait je me suis pris celui-ci le Baby Animals des Sun Life Drawings c'est le nouveau enfin je l'ai reçu il y a deux semaines mais maintenant enfin je pense que c'est le dernier qui est sorti il est juste magnifique et j'ai fait des colos dedans donc j'en ai fait deux j'ai réalisé celui-ci que j'ai adoré faire franchement par contre oui non j'ai pas suivi les codes couleurs alors quand j'ai vu les codes couleurs en fait je me suis spoilée j'étais sur leur chaîne vous savez qu'ils ont une chaîne YouTube je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez voir leur dernière nouveauté et je me suis spoilée j'ai regardé un peu et je voyais les couleurs ça partait dans tous les sens moi vous savez que j'aime bien les colos neutres donc je les fais à ma façon à moi en fait et il n'y a aucune couleur que j'ai respectée j'ai fait ce petit chat de cette couleur parce que j'avais sous la main un petit chaton quand je vous dis sous la main vous savez que je récupère tous les chatons de la rue en fait enfin des rues et du coup il était tout le temps sur le bureau et tout ça et donc du coup ça m'a donné envie de le colorier en gris c'est un peu gris métallisé il était un peu gris bleuté le loulou donc voilà donc il a trouvé sa famille heureusement parce que ici voilà après ça fait un peu un peu trop donc je suis aussi famille d'accueil donc voilà après il faut que ça ça s'enlève et puis que ça que ça laisse la place en fait aux autres aux autres chatons pour qu'on puisse les placer correctement donc c'était une petite aparté alors donc tout ça j'ai fait au feutre à alcool j'ai donc là vous voyez le feutre à alcool j'ai fait celui-ci au crayon de couleur donc brut funer avec un brut funer métallisé aussi et tous les pourtours au début j'avais fait au posca il glissait pas bien dessus en fait le posca il était voilà il était enfin je sais pas si c'est un posca ou les imitations mais enfin ça me plaisait pas donc ce que j'ai fait j'ai fait le pourtour avec ce crayon là je vais vous montrer j'ai fait un comment ça s'appelle un nuancier voilà hop je l'ai fait ici et du coup voilà sur la feuille blanche ça donne ça mais après sur sur le blanc ça ressort pas en vidéo il n'y a pas donc sur en fait quand vous repassez dessus ça fait bien métallisé et ça ressort vraiment bien voilà après sur du blanc je sais pas parce que moi j'avais quand même fait le crayon de couleur métallisé tout sur les bords et tout et du coup je sais pas j'ai pas testé parce que sur le blanc là il donne pas pareil mais en tout cas enfin je suis vraiment contente de ces stylos là ils ont une couvrance au top ils sont vraiment bien la mine elle est comme ça je vous la montre pour ceux qui connaissent pas voilà ils sont pas trop trop chers parce que donc elle est quand même épaisse donc il n'y a pas besoin si vous voulez faire comme moi les contours il n'y a pas besoin de repasser et repasser 150 fois et il y a 10 couleurs mais les 10 couleurs elles se mélangent aussi entre elles donc après voilà à voir vous voyez vous pouvez bien les mélanger je trouve qu'elles sont vraiment bien et ce livre pour ceux qui se le demandent c'était ma copine Val de la chaîne écrite à deux vales je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos qui me l'avait offert et je l'adore parce que c'est un nuancier où ça reste neutre aussi donc vous voyez vous pouvez vous même rajouter le en fait le thème les médiums et puis faire comme vous voulez si vous en avez plein voilà il n'y a pas la quantité le nombre de crayons ou de feutres à mettre voilà c'est à vous de comment dire de le décorer quoi et j'aime beaucoup et en plus il n'est vraiment pas cher donc voilà pour ceux qui seraient intéressés et j'ai fait celui-ci donc pareil j'ai recouvert avec celui-là justement non 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 pardon celui-ci parce qu'au début j'avais commencé avec le doré voilà au début alors j'ai commencé avec le doré ici vous voyez et ça faisait trop contraste donc ici j'ai fait avec celui-ci et j'aime beaucoup vous voyez le rendu il est vraiment bien ça couvre beaucoup mieux et je pense que ça s'utilise beaucoup moins que les Posca parce que j'en avais acheté deux depuis le temps que je colorie donc je colorie depuis 2016 il me semble et j'ai acheté deux boîtes et là c'est la troisième boîte donc ça va on reste vraiment raisonnable je trouve celui-ci pareil j'ai pas du tout respecté les codes couleurs désolé ça ne lève de la ligne mais non ça partait vraiment dans toutes les couleurs après ça vous doit bien sûr moi je trouvais que ce livre je veux vraiment faire toutes les illustrations elles sont juste magnifiques je vous le présenterai je vais peut-être avoir le temps quand même de vous faire une prochaine vidéo je vais vous faire la présentation de ce livre et vous verrez il est vraiment trop trop joli donc voilà donc je vous en reparlerai un peu plus sur la prochaine vidéo j'ai pas pensé sur ce livre là que j'avais pris sur Amazon donc pareil je vous mets le lien en barre d'infos j'ai été mais je vous avoue que Halloween cette année j'ai vraiment eu du mal ouais je sais pas si j'aime plus ou si ça voilà donc le livre est magnifique les illustrations sont top je vous l'ai présenté déjà il y a une vidéo sur ma chaîne toutes les illustrations sont vraiment très 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 originales très jolies mais j'ai j'ai bugué en fait donc ça c'est un an court je l'ai pas fini j'arriverai pas à le finir je vous avoue franchement parce que je trouvais que enfin je sais pas j'ai vraiment eu du mal avec avec cette illustration donc là il faudrait que je fasse les pourtours faudrait que je change un peu le fond et tout le rouge pareil j'ai du mal avec la couleur donc je me suis un peu lancé un défi mais en fait j'ai pas j'ai pas réussi enfin ça voilà là j'avais commencé au cron de couleur donc j'avais fait des dégradés qui sont très jolies enfin qui sont très jolies à mon goût j'aime beaucoup mais en fait ça se voit pas parce que l'illustration est très très petite donc voilà pour je sais pas enfin le final je suis vraiment pas contente j'ai commencé par les petites citrouilles là j'avais pas fait le fond au départ en me disant je vais faire un fond rouge et tout ça et non j'ai pas voilà donc je sais pas si je le finirai ou pas mais cet encours là enfin vraiment j'aime pas du tout après voilà donc par contre cette maison d'édition j'adore c'est un peu comme Sun Life Drawing en fait ils font des super livres bon c'est autre chose c'est pas des coloriages numérotés rien du tout mais je trouve que la qualité et par rapport au prix on peut pas mieux donc je me suis acheté celui-ci donc c'est Holy Color je vous mets bien sûr le livre en barre d'infos et c'est Christmas donc pour Noël avant j'aimais pas Noël et là je commence à plus apprécier Noël qu'Halloween donc voilà avec là j'en change on vieillit mal des fois mais voilà donc il y a des sacrées jolies illustrations je regarderai sur Youtube s'il a pas été présenté ce livre je vous le présenterai bon s'il a été présenté ça sert à rien après je vais pas on va pas faire 150 000 vidéos qui sont les mêmes mais franchement il est magnifique et puis il y a des illustrations originales en fait comme dans le Halloween les traits ne sont pas parce que vous savez maintenant on retrouve un peu les mêmes traits un peu partout vous voyez là les traits c'est pas les mêmes en fait donc j'aime beaucoup il y a vraiment beaucoup beaucoup de colos et je pense que pour le prix comme je vous l'ai dit tout à l'heure je pense pas qu'on trouvera mieux voilà donc celui-ci je vais y aller dedans je vous montrerai plein de colos finis franchement celui-là il est aussi magnifique enfin voilà donc je regarderai s'il a pas été présenté je vous le présenterai il est énorme je crois qu'il y a je sais pas je crois qu'il y a 50 colonnes non il me semble il y a pas écrit enfin voilà quand je vous le présenterai je vous expliquerai tout ça je vais les compter mais voilà il est vraiment très très épais et je crois qu'il y a de quoi faire et en dernier j'ai été dans le sorcière alors je l'adore ce livre mais pareil les thèmes Halloween j'ai eu du mal ouais non on vieillit mal on vieillit mal j'ai réalisé alors celui-ci vous l'aviez vu je crois que je les avais mis à la fin pour vous montrer en fait non ça c'est tous les voilà donc j'en ai réalisé deux j'ai réalisé celui-ci donc j'ai respecté les codes couleurs oui oui j'ai respecté les codes couleurs c'est flashy tout ça donc celui-là j'ai vraiment adoré le faire c'est des champignons après il y avait des dessins assez gore enfin gore plus Halloween on va dire et j'ai pas réussi franchement je sais pas si c'est le le colo avec les diables là qui m'a un peu bloqué mais voilà mais en tout cas celui-là j'étais vraiment ravie de le faire donc je vais voir et puis j'ai réalisé celui-ci donc avec la maison Halloween et tout ça justement pour voir si c'était moi ou si c'était mais là ça allait j'ai vraiment bien aimé le mettre en couleur donc j'ai respecté à moitié on va dire les codes couleurs j'ai pas tout respecté ouais après ça faisait je trouvais que je me suis spoilée j'ai regardé les réponses et en fait il y a des trucs que ça me bloquait un peu je trouvais que ça allait pas c'était un peu faux en fait donc voilà faux dans le le toit par exemple il était pas la même couleur que ça alors que c'était le toit aussi enfin je trouvais que ça faisait bizarre et je me voyais mal mettre en couleur comme ça donc j'ai changé par rapport à ça et là j'ai mis les petites paillettes vous savez de chez Action là qu'on achète les le gros pot je l'ai pas sous la main mais en fait c'est un gros pot comme ça j'avais payé 90 centimes il me semble et elles sont donc je voulais l'essayer elles sont juste géniales alors en vrai bien sûr ça fait toujours beaucoup mieux que sur la vidéo mais franchement je trouve qu'elles sont magnifiques pour le prix donc quand je retourne à Action parce que c'est pareil en ce moment à part pour acheter des trucs de bricolage je ne voilà je trouve que ça sert à rien en fait parce que j'ai du plâtre et tout qui tombe et je me vois mal en fait acheter des trucs de coloriage pour devoir les ranger puis après les ressortir les renettoyer enfin c'est tout un bazar donc quand je vais c'est juste pour les trucs de bricolage et là j'avais quand même je me suis dit bon je les voyais tourner parce que je vous regarde quand même même si je ne commente pas mais je vous regarde sur les chaînes Youtube de coloriage et je me suis dit ouais ça peut le faire et franchement ça le fait super bien donc plutôt que de payer une fortune des autres marques là c'est vraiment et puis il y a un gros pot donc je pense que je vais faire vraiment pas mal de temps maintenant à voir avec le temps si ça se décolle parce que là je vois que quand je vous parle voilà tandis que les autres pour vous savez les cheveux j'en mettais aussi pour les cheveux celle-là ne se décollait pas du tout voilà donc à voir avec le temps mais bon moi elles sont dans des pochettes donc ça me gêne pas du tout en tout cas j'ai adoré le faire aussi voilà donc je pense que ça dépend des illustrations ça dépend un peu les couleurs j'ai fait tout au Brutfuneur et au c'était des les stylogels je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là je ne l'ai pas sous la main non plus c'est des stylogels tout fins en fait mais j'ai gratouillé en fait sur le voilà et là j'ai mis du l'imitation Posca qui me restait mais ça grattait ça faisait pas beau ça m'a énervée donc ce que j'ai fait après j'ai recouvert avec un truc de peinture PBO voilà parce que franchement ça faisait pas mais bon on voit en fait en vrai on voit la différence de couleur du noir là au noir là alors je m'en fous parce que là c'est un encadrement et là c'est le dessin mais j'ai envie de vous dire le stylo gel tout fin il fait presque moins de traces que le Posca voilà donc là il n'y a plus de traces parce que j'ai recouvert mais si je n'avais pas recouvert ça faisait un désastre vraiment ça faisait pas joli du tout voilà voilà donc pour ce mois-ci on va dire pour ce mois d'octobre et puis comme je vous l'ai dit je vous retrouverai juste pour vous présenter ce livre là parce que c'est vrai qu'il est juste magnifique et après ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas beaucoup de vidéos alors je reviens de temps en temps quand j'ai des trucs à vous montrer puis peut-être que les travaux vont se finir plus vite que prévu ça serait cool donc je reviendrai plus vite que prévu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501